Voilà, sur cette question... Et alors vous disiez en effet que c'est l'émergence des identités, alors il y a l'identité, celle-ci, la revendication on va dire de l'identité, il y a cette question du genre qui est très développée, même dans les milieux féministes évidemment. Alors il y a quelques années, il faut parfois redire les choses qu'on a oubliées, il y a quelques années les théories du genre n'existaient pas. C'était aussi simple que ça dans les débats publics. Aujourd'hui on parle de budget genré, de cours d'école dégenré, de stéréotypes de genre à déconstruire dans les jouets, c'est l'ego qui nous en donnait un exemple très récemment, que révèle pour vous déjà ce vocabulaire qui est quasiment devenu courant ? Tout à fait, c'est une véritable soumission à une idéologie, parce que ce mot de genre qui semble tout à fait inoffensif, en réalité est chargé d'une certaine idée justement de l'homme, cette idée que tout est construction, il n'y a pas de nature. Si vous voulez, les théoriciens du genre sont partis de la fameuse phrase de Simone Veil, on ne naît pas femme, on le devient, et elles se sont dit surtout que Simone de Beauvoir était demeurée comme en retrait de sa propre intuition, et puisqu'on ne naît pas femme, pourquoi le deviendrait-on ? Il y a une neutralité parfaite, et si finalement de sexe féminin, biologiquement, on devient femme, c'est simplement par soumission au code de la société, à la famille, et même de toute façon dès que le sexe de l'enfant est diagnostiqué, donc le processus commence avant la naissance, l'assignation à une identité sexuée est fixée. Et en réalité, si vous voulez, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas de lien, parce qu'évidemment qu'il y a du jeu entre le donné biologique et ce que nous devenons, mais chez eux, il y a une rupture complète. Et donc le fait d'adopter ce terme de genre, c'est admettre que tout est construit. Et alors vous dites justement, j'ai pris l'exemple des jouets dans les supermarchés, des cours d'école, de la question des budgets, donc de la gestion d'une ville, on voit même dans l'art maintenant, et notamment dans l'art subventionné, que l'on voit dans les villes, cette omniprésence de la question de la destruction, de la déconstruction des genres, et vous parlez-vous de quadrillage de chacun des moments de nos vies ? On sent dans cette expression qu'il y a une dimension totalitaire qui vous inquiète, parce qu'on pourrait se dire, après tout, on change de monde, pourquoi pas ? Non. C'est ça qui vous inquiète ? Bon, d'abord, on change de monde, ça, sans doute. Vous avez vu le slogan de Sandrine Rousseau, de ceux qui savent, qui vont dans le sens prétendument de l'histoire, oui, les temps changent. Et là, on a le sourire carnassier de ceux qui savent que les ruines s'amoncèlent pour l'avènement du monde dont ils rêvent. Oui, quadrillage, parce qu'on pourrait parler de tartuffes humanitaires, la façon de Peggy, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent, justement, du bien et de notre bien, pour s'immiscer, mais dans les moindres recoins de nos vies. Alors, vous le disiez par rapport à l'art, mais c'est tout à fait frappant, parce que regardez les expositions. Toutes les expositions, désormais, doivent faire une concession à cela. Ça a été incroyable, au sortir du confinement, le nombre, du dernier confinement, le nombre d'expositions qui étaient consacrées aux femmes. Le plus éclatant était le musée du Luxembourg, qui portait sur une période de notre histoire, le XIXe siècle, je n'ai plus les années exactes en tête, le combat des femmes commence, alors qu'en réalité, c'est un moment, c'est peut-être une parenthèse, mais où les femmes n'ont absolument pas eu à lutter pour peindre, pour être reconnues comme peintres. Donc, si vous voulez, effectivement, tous les moments de nos vies sont... Il n'y a plus le moindre pas de côté que l'on puisse s'accorder par rapport à ces thématiques. J'aime utiliser, justement, la métaphore de la promenade, parce que, voilà, vous pouvez... Bon, je reprends l'exemple des expositions, mais aller visiter un musée sans être obligé de chausser les lunettes identitaires, donc féministes, racialistes et tout ce que l'on veut. Alors là, je pourrais vous citer un ensemble d'exemples tout à fait frappants. – Bernice Levé, vous avez beaucoup écrit, on sait, sur le féminisme, mais également, on sait que vous vous intéressez aux différentes formes de pro-racisme, je pense notamment à la cancel culture, ou encore au wokisme. Un certain Jean-Michel Blanc qui a été à votre place, il y a quelques minutes, sur ce plateau, au micro de Jean-Pierre Elkabach. Entre Jean-Michel Blanc et Jean-Pierre Elkabach, je vais y arriver. Jean-Pierre Elkabach. – Si on doit brûler tout ce qui est imparfait, Jean-Pierre Elkabach, alors il ne reste plus qu'à tout brûler. – Allumer les bûches. – Si tous les personnages du passé doivent être criblés pour voir s'ils peuvent être sanctifiés ou pas, et qu'on brûle ceux qui ne sont pas sanctifiés, alors on n'y arrive pas. Et nous, nous serons brûlés par les générations futures, parce que vous savez, on n'est pas des saints. Et donc, cette vision totalitaire des choses est évidemment porteuse de grands dangers. Je sais que quand on parle de ça, certains disent « mais c'est un sujet marginal, d'intellectuel, etc. » Mais pas du tout. C'est un sujet de civilisation où se joue la manière dont nous définissons notre avenir, la manière dont nous préparons l'avenir de nos enfants. Et donc, j'attache beaucoup d'importance, non seulement en tant que ministre, mais aussi, je veux dire, en tant que responsable, en tant que citoyen, en tant que père de famille. Et c'est pour ça qu'on a fait ce laboratoire de la République. – Vous êtes donc d'accord avec ce que disait Alain Fickelkraut ce matin dans le grand rendez-vous d'Europe 1 et de CNews ? Le wokisme, disait-il, est une idéologie et une idéologie totalitaire à combattre. – Oui, bien sûr. C'est une idéologie totalitaire à combattre, absolument. – Oui. – La Tipe, Bérenice Lefebvre, vous êtes en phase avec ce que dit le ministre de l'éducation nationale ? – Bien sûr que j'approuve ce qu'il dit. Mais le problème, c'est que nous sommes toujours dans le fameux « en même temps » propre au macronisme. Parce qu'il semble pourchasser justement ces idéologies. Et donc, dans le même temps, il s'en fait le vecteur. Quand il diffuse cette circulaire proscrivant le point médian. Alors, évidemment, il est aidé par la presse. – Le point médian, c'est juste le point de l'écriture. – Oui, le point médian, voilà, dans l'écriture inclusive. Et la presse dit, voilà, Jean-Michel Blanquer interdit l'écriture inclusive à l'école. Nullement, il faut lire la circulaire attentivement. Il interdit donc l'usage du point médian, tout en invitant, en recommandant vivement l'éducation nationale, les recteurs, les professeurs, à faire usage justement de ce que l'on appelle la double flexion, les linguistes appellent cela la double flexion, flexion, moi j'appelle ça la partition, c'est-à-dire l'éclatement du masculin générique en masculin et en féminin. Donc, recteur, rectrice, candidat, candidate. Alors bon, il a un tout petit peu de retard, c'est qu'il ne demande pas encore la préséance du féminin sur le masculin. Mais il n'empêche qu'il y a donc cette circulaire. Ensuite, plus récemment, on a eu la fameuse circulaire sur l'accueil des enfants transgenres ou en transition. Pourquoi parler d'adhésion au vauquisme ? Parce que le vauquisme prétend être éveillé à toutes les discriminations. Donc, que fait Jean-Michel Blanquer ? Il nous dit, oui, la langue française est sexiste patriarcale, et donc il faut faire droit, patriarcal et inamical aux femmes, donc il faut faire droit aux féminins dans la langue, voire utiliser des termes aussi épicènes. Mais il n'est pas le seul au sein du gouvernement. Moi, j'aimerais tant que ce gouvernement, effectivement, conduise ce combat. Emmanuel Macron, qui avait eu cette phrase extraordinaire, le monde universitaire a été coupable, il a encouragé l'ethnicisation de la question sociale en pensant que c'était un bon filon. Extraordinaire, bon, certes, c'était des propos en privé, mais que le président n'a pas démenti. Or, continuait-il, le débouché ne peut être que sécessionniste, cela revient à casser la République en deux. Mais on applaudit ! Qu'apprend-on dans le même temps ? Et c'est qu'en septembre 2020, donc il prononce ça en juin 2020, en septembre 2020, il rendra la chose publique en décembre dans le Média Brut, lors de l'entretien qu'il lui a accordé, il met en place une commission chargée d'élaborer, je le cite, un catalogue de héros issus de l'immigration afin de leur attribuer statut et nom de rue. Bon, moi, je voudrais qu'un parti soit pris, si vous voulez. Donc, alors, évidemment, on joue sur tous les tableaux. Comme ça, alors, les conservateurs que nous sommes sont heureux, voilà, on a des phrases comme cela, Jean-Michel Blanquer lance son laboratoire de la République, nous aimerions tant le suivre. Et la politique, j'avais fait un article dans Valeurs Actuelles, justement, à la fin, ce sont toujours les féministes, les indigénistes qui gagnent. Donc, voilà, sur des choses comme ça, je rêverais d'être confrontée à Jean-Michel Blanquer. Qu'il me réponde, il a sans doute une réponse, ça m'a accordé. Vous avez croisé de peu, là. Voilà. Bon, donc, je ne comprends pas, parce que je vous dis, je n'ai pas de parti pris contre ce gouvernement. C'est le en même temps. Voilà. Mais la France a absolument besoin de mener un combat contre ces identités. Je disais, libérons-nous du féminisme, mais libérons-nous des identités. Paul Sugis. Sur le en même temps, je vais vous soumettre un paradoxe, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est qu'on a décrit, vous avez décrit, le phénomène de triomphe de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du genre, c'est-à-dire, en fait, le fait de dégenrer la façon dont on propose, notamment aux petits-enfants, aux garçons et aux filles, de se construire. On dégenre les cours d'école, on dégenre les manuels qu'on fait lire aux enfants en maternelle, on dégenre les crèches, etc. C'est-à-dire qu'on refuse l'idée que les enfants soient enfermés dans une identité sexuelle prédéfinie, héritée culturellement, familialement, etc. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on entend en même temps, donc ça, c'est un phénomène qu'on pourrait qualifier de dissolution des identités, on entend en même temps une forme de retour triomphal des identités minoritaires. Un exemple parmi d'autres, j'ai l'impression que la politique a fait maintenant du féminisme une espèce de cause insuffisante en elle-même qui doit maintenant être accolée à d'autres formes de combat pour les légitimer. On parle d'écoféminisme, on a entendu parler de fémélisme qui est une contradiction entre l'animalisme et le féminisme et on a une impression que sur certains sujets, on ne peut pas s'exprimer si on n'est pas une femme avec tout ce que cela représente d'ailleurs d'identité un petit peu figée avec l'idée que la femme serait plus douce, vous voyez par exemple moins polluante, ça c'est Anne Hidalgo qui dit que moi, en étant femme, j'ai un discours plus audible sur l'écologie. Donc est-ce qu'on vient à un phénomène de dissolution des identités ou de retour des identités voire de revanche des identités ? De toute façon, effectivement, les féministes, mais tous ceux qui adhèrent à ces idéologies sont prises dans une contradiction majeure, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont fait droit à la théorie du genre qui vous dit que nous sommes neutres et indifférenciés et dans le même temps, ils sont saisis justement par l'idéologie identitaire et diversitaire. Donc, mais je crois qu'actuellement, on penche davantage vers l'exaltation, la valorisation des identités et alors l'autre chose, vous parlez beaucoup de mes inquiétudes, mais là, c'est une grande inquiétude qui est que nous sommes passés de la reconnaissance, de la revendication de la reconnaissance des identités à l'exigence de visibilité. Et ce mot-là aussi est absolument décisif parce que la reconnaissance des identités, c'était déjà tout à fait contraire au génie français, à la singularité française, mais la visibilité, c'est pire encore parce que l'exigence d'être visible, c'est porte atteinte à ce qui était un sens proprement français, de la discrétion. Et j'ai même la conviction que dans l'attachement des Français à la laïcité, il entre pour une grande part justement cet attachement à l'idée de discrétion où on n'envahit pas l'espace public de son moi. Et c'est cela qui était extrêmement précieux dans le modèle français. Il était de mauvaise aloi justement d'imposer. C'est la forme de courtoisie dans ce qui était l'actualité. Oui, parce que... Oui, et puis le refus de prendre en compte aussi ce qu'il y a de... Alors là, je vais heurter, mais de ce qu'il y a de brutal dans l'altérité. C'est Merleau-Ponty qui m'a inspiré cette réflexion. Merleau-Ponty, le philosophe, distingue entre deux formes d'humanisme. Il dit qu'il y a un humanisme véritable qui reconnaît que l'altérité est une épreuve, peut-être une épreuve. Il a cette phrase extraordinaire « L'autre me hante et je le hante ». Et donc, justement, les codes, les formes que nous adoptons en commun, et donc la discrétion était une vertu de la vie en commun, eh bien, sont là pour amortir le choc de la différence de l'altérité. Et Merleau-Ponty qui dit qu'il y a un faux humanisme celui qui nie qu'il y ait un quelconque problème, qu'on n'ait pas besoin de cimenter un peuple. Et donc, si vous voulez, ce sont toutes ces réflexions que vous demandiez si les philosophes étaient nécessaires. Je crois que c'est là, autour de ce genre de... peut-être de subtilité, mais qui n'en sont pas, parce que c'était finalement le socle anthropologique, civilisationnel de notre civilité, de notre pays, de la France, parce que... Alors, évidemment, je comprends bien qu'il y a une évidence des identités, puisque ça fait 40... bien 40 ans que nous avons laissé les identités envahir l'espace, l'espace public. Je me permets de rappeler quelques dates. Il y a d'abord eu la Gay Pride, donc aux alentours de 81-82. Ensuite, 1984, la création d'SOS Racisme, avec la valorisation des différences aussi. Et puis, vous avez le fameux défilé de 1989 en... la célébration du bicentenaire de la Révolution française, avec le fameux défilé organisé par Jean-Paul Goude, ou Jean-Pierre... Oui, Jean-Paul Goude. Jean-Paul Goude. Et là, est conçu comme un hymne aux différences. Donc, si vous voulez, les générations, les moins de 50 ans, presque, ne savent rien d'un monde où les identités n'étaient pas présentes. Donc, voilà. Il nous reste une minute, Charlotte. Une minute. Sous-titrage Société Radio-Canada,